Allo tout le monde, c'est mardi, c'est le temps des lives. Je vais attendre qu'il y ait des gens qui se branchent. Anne est supposée se brancher avec moi, je viens de l'inviter, on va voir si ça fonctionne. Allo! J'attends Anne, mon amie d'été, elle va se rejoindre à nous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Isabelle, si tu m'entends, peux-tu commenter s'il te plaît? C'est toujours mon gros bing, moi. Est-ce qu'Anne est avec moi? Ah, Anne est avec nous! Bon! Pourquoi j'entends? Je n'entends rien. Ok, je vais tourner ma caméra, puis je vais rouvrir. Salut Fred, m'entendez-vous bien? Je vais tourner ma caméra, puis on va commencer ça. On a des beaux projets pour moi et Anne pour vous ce soir, avec la superbe collection Coffee & Chocolate. Alors, je tourne ça de bord. Oups! Qu'est-ce que c'est? Bon! Ok! Je tourne ma caméra. C'est ça! Là, je vais aller voir ici. Ça! 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 Anne, je t'ai envoyé une demande. Je peux le scanner. J'attends pour toi, ma belle. Je croyais que tu avais rejoint. Je croyais que tu avais rejoint. Attends. Attends. Est-ce que tu vas se monter? Pourquoi ça fonctionne pas, Anne? J'essaie de s'ajouter. On est able to add guests. Pourquoi? Ah, tu sais, quand on est live, ça marche pas. Anne, tu peux-tu m'envoyer une autre demande? Bon, je l'ai fait. Ah, elle est là. Je suis là. Ça sera pas long. Je dois défaire le... Juste mon rack. Ah, c'est à la rouette, hein? C'est ça. C'est quand on est en live que ça fait ça. C'est les joies du live, exactement. Bon, est-ce que... Est-ce qu'on me voit? Je le sais pas, hein? On voit juste la lumière de plafond, Anne. Oh, je l'ai perdue. Je vais la réinviter. Ah, on semble te voir, Anne. Tout est beau. Génial. Oh, tourne ta caméra de bord. Bon. On va l'avoir. Je pense que c'est bon, là. Ah, désolée. Bon, bien, comme que j'ai dit tantôt, ce soir, moi et Anne, on va travailler chacun de notre côté. On va utiliser la... Je vais baisser le son de mon iPad parce que là, on s'entend, mais je l'avais mis pour entendre Anne. On va utiliser la collection Stamperia, Coffee and Chocolate, parce que moi et Anne, c'est deux choses qu'on aime beaucoup, le café et le chocolat. Et moi, je vais vous préparer une belle carte pop-up. Et en même temps, Anne va travailler sur son projet qu'elle va vous présenter. Alors, je commence mes cours, puis je laisse Anne parler. Ok. Bien, bonjour tout le monde. Ah, c'est le fun de faire un live à deux, ça n'arrive pas souvent. Fait que oui, avec la belle collection Café et chocolat de Stamperia. Moi, j'ai commencé en fait un projet d'album. Je vais le finir hors caméra, ça c'est sûr, parce que vous le savez, je ne fais jamais des affaires petites. Je fais toujours des grosses affaires. Mais je vais vous présenter quand même le folio de base qui va aller dans mon coffret. Fait que je vais être là-dedans. Fait qu'il est commencé, il y a beaucoup de découpes de faits, parce que ça aurait été vraiment trop long de tout vous montrer. Mais je vais vous parler dans le fond, là, de comment monter un folio. Fait que à la base, ce que j'ai fait, ce que dans le fond, je vous conseille quand vous voulez commencer à le monter de vous-même, puis que ce n'est pas un projet déjà fait, préfabriqué, là. C'est avec votre papier de voir, ça va être quoi votre image de base, soit votre couverture d'un folio. Moi, c'est un coffret. Fait que mon image de base sur laquelle je me suis basée, c'était cette magnifique image-là que je trouvais vraiment magnifique pour faire une petite maison. Donc, mon coffret va être la maison. Et pour mon format, je me suis dit, de chaque côté, dans le fond de ma boîte, je vais mettre un de chaque. Fait que donc, j'ai pris mes mesures, ce qui était le plus important. Pour voir le format de ma boîte, avant de me décider du format de folio. Fait que donc, en prenant mes mesures comme ça, je voulais donner comme ça les mesures, mais ce n'est pas super important pour ce soir, parce qu'il n'y a pas de tutoriel pour le refaire. Mais tu sais, ça me donne comme un 9,5 par 5 à un 8, à peu près, de format de boîte. Donc, mon folio, je l'ai fait comme à 8 par 4 et 3 quarts pour être sûre que ça ne dépasse pas de nulle part et que j'ai une marge de manœuvre. Donc, je vais avoir hâte de faire la boîte pour vrai. C'est la partie mixed media que j'adore aussi. Là, s'il y a ma belle Ginette qui écoute, je ne sais pas qui est en ligne présentement. Je te le dis, Ginette, je n'ai pas la même expérience que toi en montage d'album. Je suis encore dans certains apprentissages de mon côté aussi, fait que je fais du essai-erreur parfois. Même là, vous allez voir, regardez là, ici, j'ai dû décoller tantôt, parce que ma page couverture, je ne l'avais pas mis à la bonne place. Donc, voilà, fait que j'ai parti mon folio avec ma base, à savoir qu'est-ce que je voulais pour ma base de fond. Fait que j'ai découpé, dans le fond, ma première base qui était le 8 par 4 et 3 quarts. Je ne sais pas pourquoi je vous donne les mesures en ce moment, parce que quand même, je ne vous les donnerai pas toutes de toute façon. Mais j'ai parti avec ma page centrale qui était juste un carton noir. J'ai vraiment monté toute ma base en noir. Après, je me suis demandé, bon, je veux qu'il y ait l'air de quoi après. Fait que donc, je voulais avoir, il a changé en cours de route, parce qu'au départ, je voulais avoir quelque chose qui ouvrait comme deux fois de chaque côté. Pour me rendre compte que ce que j'avais choisi comme pochette, puis comme chose à mettre à l'intérieur, avait une certaine épaisseur, comme ici. Puis, ça aurait été trop d'un côté, pas assez de l'autre. Donc, je l'ai modifié en cours de route. Fait que donc, dans le fond, il y a des petites choses que je vais vous montrer qui sont déjà faites. Puis, après ça, je vais continuer le projet. Je vais vous le montrer. Fait que je vais vous montrer plusieurs choses que je voulais, dans le fond, vous partager comme petit truc. Fait que donc, dans ce qui a été fait jusqu'à maintenant, il y avait ma page couverture que je vais coller tantôt, qui va être celle-là ici. Donc, ce qui est, vous allez me voir tout le long, ancrer mes papiers. Tout simplement parce que quand on fait des découpes, des fois, on coupe dans une partie qui est plus pâle. Le côté du, le contour du 12x12, il y a toujours un effet vintage là, tout le tour, un nombré. Mais une fois qu'ils sont découpés, tu sais, des fois, on a pris le coin et c'est encore là le restant de l'époque. Fait que c'est comme super le fun de pouvoir les ancrer. Ça rend le tout plus uniforme. Je vais vous montrer, en fait, celui-là, il a déjà été ancré. Si je vous en montre un qui ne l'a pas été, celui-là ici. Justement, c'est un des très bons exemples parce que j'ai vraiment pris le coin en bas. Fait que vous le voyez, là, ici, il est comme s'il avait été ancré déjà par la compagnie. Mais ici, il ne l'est pas. Fait que ça fait beaucoup moins beau que si je mets mon angle tout le tour. Fait que vous allez voir tantôt, là, je vais le faire aussi. Fait que vous allez le voir comme tout le long. Donc, je vais le refermer juste pour vous montrer le format. Puis, après ça, on va continuer la petite décoration. Puis, je vais essayer de faire ça vite, Nathalie, pour que toi, tu ne manques pas de temps non plus. Donc, en fait, ma pochette est comme ça. Fait qu'on l'ouvre. Fait que ma page couverture va être ici. Donc, on ouvre. Ici, il me reste une page que j'ai décollée. Fait qu'il me reste une page ici à faire. Celle-là, ici, elle a été faite. Ici, je vais juste vous montrer comme ça, avec un petit bout de papier. Je ne sais pas, je vais vous montrer que c'est là. Et dans le fond, ici, j'ai vraiment fait avec les petits tiroirs des pochettes. Là, ça ne rentrera pas, là. Mais ici, il y a vraiment une pochette, là. Donc, j'ai juste tout simplement le tape sur ceux-là. Je n'ai pas refait une pochette noire parce que je voulais vraiment avoir l'impression que les tiroirs étaient vraiment là, à même le papier. Je suis rendue, en fait, après ça, on ouvre ici. Celle-là, ici, je l'ai faite. C'est une pochette aussi. J'ai découpé mon contour noir, que je me suis fabriqué une pochette. Donc, c'est vraiment la pochette ici. J'essaie de voir les commentaires. OK. Là, je vois juste les commentaires de le café à Nathalie. Puis moi, je n'ai pas vu le café à Nathalie. Elle l'a changé de place. Regarde, Anne, mon conjoint m'a fait un super bon café. Regarde comme qu'il est beau. Je vais essayer de tourner ma caméra. Ah, avec un beau petit cœur. Ah, bon, oui, moi, je suis bien. Il est donc bien fin. Regardez, il m'a fait un macchiato. Il y en a qui sont gâtés. Donc, je continue, par exemple. Sinon, je vais m'enquêter de temps. Tu sais, je jase toujours trop. Ici, la pochette, je l'ai faite vraiment pochette. Ça fait qu'ici, il va y avoir éventuellement une insertion avec un papier, là, ici. Ici, une petite pochette toute simple. Puis, je suis rendue ici. J'ai ici pré-collé une feuille aimantée. Donc, il va me rester à coller ici. Après avoir entré mon papier. Donc, ici, je vais mettre des aimants. Ce que je vais vous montrer, en fait, ici, dans ma bordure. Donc, vous voyez, j'ai laissé un huitième de pouce d'épaisseur au lieu de faire juste un pli pour pouvoir me garder, justement, l'épaisseur de la pochette. Mais aussi parce que les aimants, je vais les faire avec les die-cut. Je ne sais pas encore lesquelles je vais prendre. Mais comme je vais faire les aimants et que les die-cut ont une épaisseur, que ce n'est pas juste un carton, je devais me garder, là, une distance. Donc, je vais toujours prévoir quand vous avez, moi, je le fais toujours sur papier, avant. Je me suis vraiment fait comme mon qui commande, je veux qu'il soit mon folio. Je réfléchis à chacune des pages et puis je fais mes mesures pour monter ma pochette. Donc, c'est important, tu sais, de calculer vos épaisseurs de côté. Pas juste le format de la page et le un quart qu'on se garde pour faire notre collage pour l'assembler. C'est important d'avoir, des fois, des plis qui sont un petit peu plus larges pour, comme là, tu sais, je rajoutais une feuille d'aimant plus des aimants avec les die-cut. Donc, j'avais besoin de mon huitième, puis même que ça va être juste mon huitième, pour pouvoir avoir la bonne espace, pour pas que mon album, elle devienne comme ronde au lieu d'être à plat. Je vais juste continuer à vous présenter les pages, puis après ça, bien, je vais, moi, je vais sûrement continuer à le monter pendant que Nathalie va parler de son projet. Fait que, donc, ici, j'ai fait trois pochettes, dans le fond, j'ai fait deux pochettes, vraiment ici. Celle-là, ici, est en continu jusqu'au fond, elle n'est pas collée. Donc, si vous mettez une grande feuille, ça va jusqu'au bout. J'ai découpé les petits tiroirs que je trouvais trop beaux. Les trois règles de tiroirs, en fait, étaient sur la même page. Donc, il y a vraiment une continuité entre les trois. Même si ceux-là, ils ont un modèle différent, ils étaient vraiment à la suite. Donc, ici, ça va être une petite pochette comme ça. Ici, qui est normalement ma page, qui est ma page centrale, si on veut, je vais me faire juste le fond collé ici, qui va rester comme ça. J'ai mis deux petits flips, avec, bon, les autres petits cartons ici, là, qui vont être à coller. Et, je vais fabriquer, en fait, des rondelles avec un punch, avec les mêmes rondes café, pour pouvoir les attacher avec une corde, pour avoir un endroit où on peut insérer des papiers, des photos, qu'on puisse juste en tenir avec la corde. Je pense que vous l'avez déjà vu dans un autre de mes albums, dans plusieurs autres de mes albums. C'est un petit concept que j'aime bien, là, avec la corde. Donc, ça va aller ici. Je vais juste me replier ça pour pouvoir avoir de l'espace. Ici, ça va être un quatre flips, en fait. Ici, il va y avoir un aimant, là. C'est pour ça que, présentement, là, il est un petit peu plus mou. Donc, on flip une fois. Ici, il va y avoir l'aimant aussi, pour pouvoir, ici, insérer une feuille qui va s'en tenir avec un aimant. Un autre flip, ici, avec une pochette. Le troisième flip, ici, avec une autre pochette de côté. Et celui-là, ici, que je vais laisser vierge, en fait. Juste une petite pochette avec des petits coins que je vais poncher pour mettre une photo. Il me reste ici le fond à décider. Mais, dans le fond, les cartons sont coupés pour les flips, ici. Je n'avais pas fini, dans le fond. Je voulais juste vous montrer, tu sais, comme le processus tout le long, quand on regarde avec les papiers. Ici, le format de mes pochettes a été basé sur ces images-là, qui ont toutes la même grandeur, ou à peu près, presque, oui. Ils ont toutes la même grandeur, qui sont sur la feuille. Ils sont recto-verso. Moi, je vais me servir juste d'un côté. Dans ce thème périod, vous avez toujours des feuilles avec des images qu'on peut découper pour en faire des tags. Mais, moi, j'ai choisi quand même de me servir de ces images-là pour pouvoir mettre sur le devant de mes pochettes. Donc, c'est ici. Et, ils vont me rester, dans le fond, le derrière complètement, que je n'ai pas encore choisi comment je le fais. Et, ici, j'ai laissé, dans le fond, une bonne épaisseur, ici, qui était une demi, pour pouvoir, justement, que tout le flip soit à l'intérieur, ici, puis que ça soit droit. Donc, dans le fond, on a l'album comme ça, mais on a ça ici, comme ça. Donc, Nathalie, est-ce que toi, tu es prête à continuer? Bien, oui, je vais continuer ça, moi. Alors, moi, j'ai décidé, ce soir, de vous montrer, il ne faut pas bliquer en même temps, pas vous montrer, parce que je pense que tout le monde sait comment, mais c'est le fun de voir les auteurs, une carte pop-up. Alors, j'ai choisi le format 3,5 par 7,5. J'ai coupé mon carton d'enblancé de cartes un quart de pouce de plus large, parce qu'effectivement, quand on va fermer la carte pop-up, elle va avoir une épaisseur considérable, parce que je vais la remplir de chocolat et de café, d'images, de tout ça. Alors, je voulais qu'elle se tienne bien, lorsqu'on va la fermer. Alors, j'ai fait deux lignes. Ici, à ma reprise de l'huile, au lieu d'en faire juste une, vous pouvez avoir un quart de pouce d'épaisseur. Alors, si vous voulez les mesures, je vais prendre la règle ici. J'ai fait trois pouces et demi, plus un quart, plus trois pouces et demi. Alors, ça fait sept écarts, je crois qu'on les mette, et par sept et demi. Et après ça, j'avais déjà choisi quelques papiers. Je vais quand même aller chercher les collections, parce qu'elles sont magnifiques. Je vais passer ça un petit peu. Si vous ne les avez pas déjà vues, je vais montrer la collection comme telle. Elle est merveilleuse. Tout, 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 tout. Vous voyez les taches de café. C'est tellement beau, là. Moi, quand je l'ai vu, je regardais les beurs de chocolat. Je vais tellement manger, mon papier. Alors, je vais juste vous la montrer un petit peu, là. Il y a, qu'est-ce que j'aime aussi, également, Spamperia, pour cette collection, a fait deux paquets de 8 par 8. Il y a ce paquet ici, et il y a ce paquet ici. Ce n'est pas les mêmes images qui se répètent. C'est vraiment, vraiment le fun. Je vais l'ouvrir. En plus, ils ont fait des moules de résine. Vous pouvez vous mouler des petites cafétières, des tasses de café. C'est merveilleux. Allez au magasin, allez voir ça, là. C'est une superbe collection. J'ai tellement hâte de faire une boîte d'explosion avec cette collection-là. J'en suis malade. Je l'ai le moule café, si tu veux que je le présente. Ah, montre-le, c'est tout là, Anne. Je vais vous montrer les pages assez vite, parce que je veux sauter sur ma carte, là. Je vais vous montrer là-dessus, ici. Voilà. Donc, on a vraiment, là, une belle rangée de grains de café, les sacs de café, là, Arabica, Excelsior, Delicius. Les plantes, dans le fond, c'est vraiment comme, tu sais, les grains de café, là, à l'état brut. Il est vraiment beau, ce moule-là, pour vrai, là. C'est un beau moule. C'est une merveilleuse collection. J'ai vraiment bien réussi. Regardez la juque comme caribède ici. Ah oui, c'est vraiment, elle est vraiment belle, cette collection-là. Puis, toi, tu as des papiers que je n'ai pas. Ah! Toi, tu as des poules que je n'ai pas. Oui. Je n'ai pas la collection complète. Bon, je vais continuer ma carte. Alors, sur le dessus, là, j'ai fait mes plis, juste pour expliquer un petit peu. Quand j'ai fait le centre intérieur de ma carte, j'ai simplement fait un, deux, trois, quatre, cinq, six coupes. Je vais juste me plier un petit peu. Je n'ai pas une petite petite carte de départ. Je n'ai pas une petite carte. C'est vraiment le plier en deux, légèrement plus étroit que l'intérieur, couper, puis faire vos plis. Et c'est ça qui fait que quand vous ouvrez votre carte, vous allez avoir un pop. On va travailler en temps. Je vais travailler sur le dessus. Après ça, je vais travailler à l'intérieur. C'est par le 22, oui, le temps. Je vais regarder la petite 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 fille. Non. 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 Donc, non. C'est bon. Mon papier est merveilleux. C'est tellement difficile de faire une décision de ce papier-là. Quel côté qu'on garde? Oui, les choix sont difficiles, hein? Oui. J'ai eu beaucoup de déchirements tout le long du projet jusqu'à date. J'ai eu beaucoup de déchirements. J'ai eu beaucoup de déchirements. On est tranquille, on travaille toutes les deux. Oui, c'est ça. Vous avez choisi qui a fait toutes les deux. Ben oui, c'est vrai, hein? Regarde, Nathalie. Quoi? Ah! C'est donc bien drôle. Oui. Tu n'as même pas remarqué. Moi non plus, je n'avais pas remarqué. C'est Isabelle qui l'a eue. Je viens de manquer de coups. Je viens de manquer de coups. Je viens de manquer de coups. Bon, donc, on va essayer de la caféine, s'il vous plaît. À ce temps-là, par exemple, il vaut mieux la découper qu'à la consommer. Malgré que je dis ça, mais tu sais, moi, je carbure au café à longueur de semaine. Ça n'a plus d'incidence sur mon système, je pense. Fait que, Nathalie, tu es en train de faire le dessus de ta carte? Là, tu es en train de faire le dessus de ma carte. Après ça, je vais faire le pop-up intérieur. OK. Je suis en train de faire les petites pochettes que j'avais comme oubliées de calculer que je voulais. Donc, je laisse toujours un quart, entre un quart et une demi, tout dépendant de ce que je veux, à quel point je veux que ce soit solide. Mais souvent, les pochettes, c'est juste un quart que je laisse de distance avant de faire mon pli. Et puis, je mets toujours mes têtes du bon côté. Ça, c'est du tape du bon côté. C'est aussi important de le planifier, de ne pas se ramasser avec le tape du mauvais côté. On a le fameux undo qui est le fun, mais c'est bien d'avoir le tape du bon côté. Et je le mets toujours avant d'aller découper mes coins. Comme ça, je m'en sors d'avoir du tape vraiment partout. Il y en a qui travaillent aussi avec la colle. Moi, je me suis habituée à travailler au tape. Mais quand c'est des petites parties, comme vous avez vu tantôt, la découpe ici à l'intérieur, comme ça ici, elle, je l'ai fait avec de la colle. Je n'avais pas vraiment envie de me battre avec du tape pour les petits morceaux. J'ai mis un petit moment que je doutais où mettre ma boucle, désolée. Je n'ai pas entendu, Nathalie. J'ai eu un petit moment que je doutais où placer ma boucle sur ma case. J'avais fait une boucle de jus et là, j'étais incertaine. C'est un petit bâton de cannelle que tu as mis? Bien oui, j'ai mis un bâton de cannelle. J'ai mis de l'anis. Puis, j'ai mis des grains de café. Ils sont vraiment interactifs. Ils sont vraiment interactifs. Tes cartes, ils sont aussi. Oui. Moi, je les mets. Mes cartes sont vraiment dimensionnelles. J'aime ça. Je trouve ça beau. Mais le seul désavantage, c'est qu'il faut faire une boîte cadeau avec. Oui, ça c'est sûr. Tu ne peux pas les rentrer dans un enveloppe. Non, non, pas vraiment. Par la poste, ça serait assez plate de recevoir ça tout écrasé. Mais ça fait tellement des belles peines. Merci. Alors là, je me suis déjà découpé des morceaux. Tous ces morceaux-là, vous les retrouvez dans les papiers que je viens de vous montrer. C'est toutes les découpes que j'ai faites avant de commencer tout à l'heure. Et là, dans un bas de page, il y avait celui-ci. Je le trouvais tellement, tellement beau. Ça, ça va être le centre de la carte. En arrière, je vais rajouter des choses. Alors, vous voyez, lui, il n'est pas assez loin. Il faut voir que je le rentre un peu. Je le trouvais bien. Donc, c'est fini. Ici, je vais le faire. C'est ça. C'est comme ça. Après ça, je vais aller acheter le poil. Nathalie, Isabelle m'envoie un message pour dire qu'on ne t'entend pas beaucoup. Vous ne m'entendez pas beaucoup? Là, je t'entends quand même mieux, mais c'est vrai que tantôt, moi aussi, je ne t'entendais pas énormément. Désolée. Je trouve ça drôle. Mon conjoint m'a dit souvent que je parle très fort. Puis vous, vous me dites que je ne parle pas fort. C'est ça comique. Moi aussi, j'ai tendance à parler fort, mais jusqu'à date, je ne me suis jamais dit. Ça fait dire que je ne parlais pas assez fort ici, mais j'ai de la misère à s'imaginer en train de parler fort. Moi, tu es tellement comme toute douce. Oui, c'est vrai que je parle fort. Comparé à mon conjoint et sa famille, je suis un peu « loud ». Ok. Je vais voir, je te coupe plus court. J'ai fait un erreur. J'ai oublié de calculer la profondeur de ma carte. Zut! Zut! Hé, ça, c'est un erreur de débutant. Imaginez-vous. Tout donc, j'ai oublié de faire ça. De faire quoi? J'ai oublié de calculer la profondeur de ma carte pour la hauteur de ma découpe. Oh! Et quand tu fermes, ça dépasse? Ben oui! Oh! Elle n'est pas nonoun un petit peu, la fille, à toi? Ben, tu n'es pas nonoun du tout, mais c'est juste comme… On voit que même avec de l'expérience, il y a des moments où on est juste emballé par le projet. Je ne sais pas si je suis emballée par le projet ou la fatigue. Ah, peut-être, mais des fois, c'est juste qu'on trouve une pièce belle, puis la forme, puis là, on fait « Ah, c'est celle-là que je vais prendre! » Bon, on va l'avoir. Tu as tellement raison sur la nouvelle couleur de Tim, là. Jusqu'à maintenant, c'est mon brun coup de cœur, vraiment, là, pour donner l'effet antique vieilli, là. J'avais beaucoup vintage photos avant, là, mais celui-là, je l'aime encore plus. Mais, je ne dois pas essayer de vous dire comment ça se dit. Vous le savez, mon anglais fait tellement pitié. Tu te débrouilles très bien, Anne. J'essaye. Mais, puis, on dirait que c'est pire depuis que je suis ici au lac Saint-Jean, parce que, tranquillement, je prends l'accent du lac. Ça fait que, au moins, quand j'étais à Montréal, avec l'accent de Montréal, les mots en anglais avaient plus l'air en anglais. Mais, tu sais, ici, ils ne disent même pas des wipers, là, ils disent des weepers. Ah! Fait que, c'est quelque chose. Weepers, OK. Oui. Vraiment, là, ça, c'était comme la chose que j'ai trouvée la plus drôle. Écoute, moi, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis d'origine acadienne. Nous, tous les mots anglais ont ER à la fin. OK. On fait un verbe avec tout. OK. Ça fait que c'est checké, scotché. C'est ça. OK. On va aller skater. On va aller skater. On va te watcher. Malgré qu'on le sait quand même, à Montréal, moi aussi, je fais ça. Ah oui. Tu sais, tu sors du bureau, tu dis, « Hey, je vais te meter au beurre, je vais courir sur la street. » Voilà, c'est vrai que vous autres, par exemple, acadien, il y a beaucoup, beaucoup d'anglicismes. Oui. Donc, je vais aller camoufler mon petit défaut ici avec ma pochette. Elle est tellement belle, la collection, là. Je regarde les tasses de café. Ah oui, écoute, pour vrai, moi, j'avais des… j'étais vraiment, là, par bout, j'avais quasiment le cœur brisé sur certains morceaux en disant « Ah, quel côté que je prends? » Mais tu sais, c'était comme « Voyons, hein? » Pour finir, cette boîte-là, il va falloir que je me commande une autre fois la collection. Oui. Moi aussi. J'aime pas ça, moi, venir à bout d'une collection. Ah non? Non. J'aime pas ça parce que souvent, comme, tu sais, comme ça, le café, là, peu importe, dans cinq ans, elle va être encore belle, cette collection-là. Puis, si j'ai une commande ou que j'ai envie de faire quelque chose avec des petits cafés, ben, je sais que je serais pas contente que ça n'existe plus ou qu'on ne peut plus la commander, tu sais. Ah, ok. C'est comme les collections… Il finit toujours par en faire des belles. Oui. Il finit toujours par en faire des belles, mais comme, admettons, comme Amazonia et Savannah, je les ai rachetées pour être sûre de les avoir encore en stock parce que c'est deux collections que j'ai vraiment trop aimées. Puis, que je me suis servie beaucoup, fait que je me suis assurée de les avoir encore. Moi, je me tanne, je vais t'avouer, je fais pas ça parce qu'après que j'ai passé à travers, on dirait que je me dis, ok, je l'ai fait, je vais faire d'autres choses. Hum, hum. Mais c'est vrai qu'en carterie, par contre, une collection de papilles, t'en fais en tabarnouche des cartes. Oui, j'en mange plus quand je fais un album comme toi, là. C'est ça. Puis, tu sais, là, en fait, c'est un petit folio, là, quand j'en fais un grand, là, ça grueule beaucoup de papier. Oui, oui, mais c'est tellement beau. Oui. Ah, c'est vraiment comme mon nouveau coup de cœur de l'année faire des albums. On est rentré dans l'intérieur, ici. Oh, j'aime ça. Regardez l'intérieur. Ça fait tellement une belle surprise d'ouvrir une carte. Oui. Ah, j'aime vraiment ça. J'avais fait, quand on a, on dirait que t'en avais fait une petite, là. J'en avais fait une avec les étampes d'Orland QA. J'ai tellement aimé ça, faire ça, là. Je trouve que c'est interactif. C'est beau. Tu mets un beau joyeux anniversaire. Je pense à toi. C'est vraiment, vraiment joli. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas une carte du Dolorama qu'on a envie de jeter. On a envie de la garder et de l'exposer longtemps. Bon, je vais finir mon dessus. J'espère que vous en avez pleinement chez Strat Thomas de la collection parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont placer leur commande. Oui. Elle est tellement belle. Moi aussi, je pense que c'est vraiment dans mes coups de cœur. Une que je sais qu'il ne se démodera pas, tu sais. Moi, j'ai regretté de ne pas avoir acheté les moules, Anne. Je vais samedi. Je pense que je vais aller chercher les moules. Ah, il est tellement beau. Il est le fun parce que les pièces sont moyennes. Ils ne sont pas ni trop petites ni trop grosses. Ça fait que tu sais, ils se placent autant sur les albums, comme tu as dans les cartes, dans les cartes d'explosion, puis tout ça dans les boîtes d'explosion. Puis, tu sais, moi, un mix média, c'est comme… Ah non, vraiment, le moule est vraiment super beau. Puis, elle sait qu'avec une amie, on fait des savons. Puis, je vais m'en servir pour faire mes savons au café aussi. Ah, ben, quelle belle idée. Ben, je me sors de beaucoup de moules pour plein de choses. Je ne coule pas juste de la résine dans mes moules, moi. Je sais, tout le monde le sait, je suis accro aux moules, mais il y a plusieurs choses que je me sors, que je fais avec. Je peux vous dire que les beaux gros moules de Stempéria font des savons magnifiques. Je viens de me faire penser à des fêtes pendant des années, des chocolats à Noël. Je ne m'entends pas, Nathalie. Tu ne m'entends pas? Non, je n'ai pas entendu le début. Oui. J'ai fait pendant des années, quand mes enfants étaient petits, j'avais des boules pour faire des chocolats. Mais là, je viens de me faire penser, avec les moules à café, on pourrait faire des beaux chocolats. Oui. En fait, les chocolats, oui, comme tous ceux de Finabar, c'est la même chose aussi. Toutes les moules sont aussi de qualité alimentaire. On peut faire du fondant pour les gâteaux dedans. On peut faire nos chocolats. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les moules. C'est intéressant. C'est un beau gâteau au café, avec le fondant, avec les graines. C'est comme... On va finir sur notre live, puis on va avoir faim. Bon, en fait, je vais avoir faim. J'ai déjà faim, je n'ai même pas eu le temps de souper. C'est que... Je voulais m'avancer le plus possible sur le projet, puis je n'ai pas soupé encore. Les joies de beaucoup de travail. Pardon? C'est les joies de beaucoup de travail en ce moment. J'ai de la difficulté à avoir du temps dans mon atelier de qualité. Oui, moi aussi, j'ai le même souci. Je sais, parce que j'ai mis mon pléoir. Je l'ai levé tout à l'heure. Ah, il est ici. Bon. On espère tout le monde que de voir défiler les images de ce qu'on sert vous inspire. Je vais aller voir. Si on a des questions. Quelle largeur ton tape? Ah, OK. Guylaine, en fait, mes tapes, j'en ai de toutes les grandeurs. Et puis, quand on a pas mal toutes les grandeurs, je ne parlerai pas le plus large ailleurs, mais dans ceux-là, dans le score tape, ils s'enfilent tous sur le stacker. Il m'en manque un parce que, normalement, ils sont flush. Quand ils sont tous dessus, ils se rendent super bien. Mais j'ai pas mal toutes les grandeurs. Comme ça, si je mets une grande bande que je veux vraiment mettre au complet et que je n'ai pas la bonne largeur pour la deuxième, j'ai déjà le tape. Ça m'évite d'avoir plein de petits bouts. Mais j'utilise pas mal toutes. Sinon, j'utilise aussi, mais là, je l'avais pas sorti. Celui-là, comme ça, qui est vraiment, je pense que c'est 5 pouces, je suis pas sûre. Où est la règle? 4 et 3 quarts. Fait que, tu sais, c'est quand même une bonne largeur. Fait que ça, ça fait comme le grand panneau, j'aurais pu le faire avec ça. Mais j'étais juste pour le faire. Puis, comme je dis, j'ai pas l'expérience des genettes. Fait que quand je me sers, c'est juste des fois, je m'envoie croche. Fait que je me ramasse avec comme le tape dans ce sens-là avec le carton comme ça. Fait que je vais prendre l'expérience avec le temps pour le grand temps. Ok. Ici, ok, oui, coffee, chocolate, j'essayais de voir c'est quoi les autres commentaires. ça inspire et ça donne la fin. Ah oui, il y a plein de chocolats en plus, Nathalie, c'est vrai que ça donne la fin. Écoute, ça donne la fin. On dirait que le papier sent le chocolat. Ouais, toi en plus, ça doit sentir l'anis étoilé plus la cannelle, l'imagine. Je vais me mettre des graines de café ici. Ok. Le 3 mm, 5, 7, 9,5, 12, 15, ouais, c'était ça pour mal tout. Je pense qu'il y en a après ça, ça tombe à vraiment plus large. Mais je pense qu'il y en a encore d'autres dans le score tape de différentes grandeurs. Moi, j'ai pris ceux que je me servirais le plus souvent, mais c'est le grand, je l'aime, le plus large, je l'aime beaucoup pour les découpes avec des dailles. Si je veux avoir, tu sais, un autocollant ou quelque chose comme ça, pour certaines choses, ou si admettons, j'ai un papier vraiment mince, qui est plus mince que je veux coller sur un carton pour pouvoir le découper après, je trouve qu'il fait bien. Et je m'assure d'en avoir toujours en stock parce qu'on en a eu du collant à faire des albums. T'utilises-tu toujours la colle, toi, Nathalie, ou tu utilises aussi les rubans double face? Moi, j'utilise autant un que l'autre. Écoute, avant, je vais être honnête avec vous, avant, j'utilisais toujours, toujours, toujours le ruban double face. Et là, notre belle d'en homme a fait découvrir la colle, cette colle ici. Puis, elle est simplement magnifique. Là, j'utilise juste ça depuis. Ah, la PVA, oui. Écoute, le papier ne frite pas, ça sèche, ça sèche rapidement, mais pas trop rapidement. Tu sais, tu as le temps de déplacer tes affaires pour les ajuster. Puis, moi, le gros problème, c'est que, tu sais, avec mes boîtes d'explosion, là, c'est plate quand ton papier est frais. Oui, le papier ne frite pas. Tu sais, les gens disent, ah, mais des fois, c'est parce qu'on met trop. Non, tu sais, j'ai tout essayé. J'ai essayé de l'étendre avec un pinceau. J'ai essayé de l'étendre de plusieurs manières. Ça ne marche pas. Mais là, celle-là, je l'adore. Encore une fois, à chaque fois que je fais un live, je remercie Dana. Mais Dana, tu m'as sauvé la vie avec toi. Ah! Tu sais, moi, je ne l'ai pas encore essayé, celle-là. Bien, écoute, moi, je suis mordue puis je le dis à tous mes amis. C'est l'hiver, j'essaie toujours d'éviter de commander des cols. Mais tu sais, moi, je le suis dans le temps de la hard letter, mais c'est vrai que la hard letter, je ne trouve pas qu'elle frippe vraiment le papier, à moins que j'en mette vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle va super bien. Par contre, c'est vrai qu'elle, elle sèche très rapidement et que ça ne donne pas toujours l'occasion de pouvoir bouger. OK. Je peux vous montrer les amis, les tailles dans le kit pendant qu'Anne travaille. Moi, j'ai fini ma carte, ça a été arché rapidement de cette fois-là. J'ai été super rapide, ça doit être le café. Oui, c'est ça. Mais regardez comme ils sont beaux. J'ai tellement hâte de faire une boîte explosion à écartter les chocolats. On les mangerait. Ah, ils sont beaux, hein? Ceux-là, je ne les ai pas. Moi, j'ai vraiment les die-cuts. C'est les éphéméras? C'est les die-cuts, mais les épais, ce n'est pas les mêmes. OK, c'est les mêmes que j'ai. OK. C'est beau, parce que moi, je te vois en petit dans mon écran de cellulaire. Ah, c'est... Mais regarde le beau moule à café. La cuillère me fait capoter, là. Oui, le moulin à café, il est magnifique aussi. Ah! J'ai dit bon, moi, c'est le moulin, je voulais dire. Désolée. Regarde, old coffee. Ah, c'est beau. Oui. Ah oui, ils sont vraiment magnifiques. Il y a plein de mots en français, en plus, c'est le fun aussi. chocolaterie. Wow! Un raté de bica. Ah non, c'est magnifique, là. Regarde, il y a juste que la... Oui, la poche de café, là. Oui, tout est beau, tout, tout, tout est beau. J'ai vraiment hâte de fabriquer une boîte explodée. Puis au travers, il y a plein de petits grains de café qu'on peut se servir aussi, là. Ah! Ah! Merci, Nicole, pour le beau compliment. C'est gentil. Ma colle ne semble pas faire de... Non, c'est de la colle... C'est des bâtons de colle... Je vais fouiller dans mon paquet. J'ajoute ça en gros paquet, là, moi. Je vais vérifier le nombre. Je le mettrai en commentaire, Nicole. Est-ce que je peux donner un petit truc pour aller colle chaude? Bien, certainement. Petit truc pour les colles chaudes. Vérifiez toujours la température de votre... Sur votre gun, habituellement, là. Attendez, je vais voir si c'est sur le mien et là, là, parce qu'il y a les deux, là, il n'y a pas le sticker. Je l'ai enlevé. Il est écrit ici. OK? High temp. Il y en a qui sont low temp et d'autres qui sont high temp. Et il y en a qui ont les deux. Donc, je crois que c'est 30 et 60 watts. Quand que vous achetez votre colle, les tubes qui sont un petit peu jaunes, sont des tubes, sont des bâtons de colle à basse température. Si vous les mettez dans votre gun à haute température, vous allez avoir des filets tout le temps. Vous allez avoir de la colle qui coule tout seul. Fait qu'il faut vraiment prendre le bon tube de colle avec... Dans les petits guns comme ça, de style crafting, souvent, ils ne sont pas indiqués. Ça va être indiqué juste comme sur l'étiquette du fabricant. c'est un peu comme je vais vous montrer sur les guns. Il y a des petits étiquettes comme ça. On voit le nombre de voltage et le 60 Hertz. On voit les watts. Habituellement, c'est 30 watts pour la basse température. Ceux-là, ils font toujours, toujours des filets. C'est important de prendre une haute température avec les bâtons de colle blanc. Est-ce que c'est un petit truc que tu savais? Tu as vraiment raison. Regarde. I temp. Regarde mon... Oui. Et moi, on dirait que j'en manque des bâtons de colle. J'ajoute ceux-là. J'ajoute ceux-là qui ont 10 pouces de long. OK. Parce que ceux-là, moitié longs comme ça, on dirait que je suis toujours en train de changer mon bâton de colle. Oui. Je sais. Moi aussi, ça me fait ça. avec le petit, puis je passe mon temps à en remettre dedans quand je suis sur un projet. Ce n'est pas que je m'en sers hyper souvent, mais quand je m'en sers, c'est comme pour un bon projet bien souvent. Puis moi aussi, je trouve que des fois, on en remet un petit peu drôle. Comme je suis patiente, même si Laurent me dit que je suis une femme très patiente, au contraire, je n'ai pas de patience aucunement. Moi, la patience pour les choses que je choisis que je choisis d'en avoir. Ah, OK, c'est sélectif. C'est sélectif. Comme là, je t'en fais un album, j'ai beaucoup de patience à mesurer, j'aime ça, ce n'est pas un problème. Mais si tu me demandes de mesurer dans la vie pour, admettons, poser un cadre, pas que tu viennes de m'emmerder. Ah, sérieusement? Ah oui? Oui. J'ai de la patience dans mes cartes. C'est ça, j'ai de la patience dans mes cartes. Parce que moi, les cartes, ça me fait relaxer. Quand je fais des cartes, un album, je relaxe. Mais je n'ai pas de patience. Où est-ce que je veux dire que je n'ai pas de patience? C'est que je n'aime pas recommencer la même fois. Je n'aime pas recommencer. Si ça ne fonctionne pas du premier coup, je vais l'essayer un autre fois. Si ça ne marche pas la deuxième fois, oublie ça, je vais tout mettre dans la poubelle et je vais recommencer. Mais c'est ça, moi aussi, sur certains projets, j'ai 0-0 patience. Puis d'autres choses, vraiment, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. C'est comme, tu sais, je fais à peu près tout, je tricote, je fais plein de choses. Mais si je me demande de faire de la couture, mon Dieu, ça, c'est plate pour moi. Vraiment. Ça, je n'ai pas de patience pour ça. Si elle, elle casse deux fouettes et elle est faite, ça va rester là puis c'est fini le remords de pantalon. À l'instant-là, je me suis dit, je vais le rouler, maudit. Je vous montre les pages, les amies. Regarde les découpes comme ils sont belles. Ah oui. Le petit cutting est simplement magnifique. regarde cette page-là, moi, j'aime tellement le damasque. Ah oui, ils sont vraiment beaux. Je suis à ce que je fais de parler en même temps et puis j'ai oublié d'entrer mes côtés. Ça n'est pas vraiment important, je peux le faire après parce que mon album est noir. mais si j'avais choisi une couleur plus pâle, je t'aurais été dans le chenote. Alors, je vais vous montrer ma carte, les amies. Oui. Alors, c'est comme ça. Et quand on l'ouvre, vous avez la magie du papa. Ah oui, magnifique. Vraiment, là. Toi aussi, Anne, ton album, c'est merveilleux. Quand il va être fini, tu vas avoir hâte de montrer avec la boîte que j'ai prévue et tout ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Un bord de pantalon à la brocheuse, ça va vite. Hé, t'as tout que des idées, Isabelle. Voilà, de loup, c'est ça. Là, si t'es assis au soleil, la colle te chauffe les mollets. Wow. Je trouve qu'il y en a qui ont des drôles idées. J'aime pas la couture, mais il ne faut pas exagérer. Donc, je vais juste montrer le dernier petit truc avant de terminer parce que c'est sûr qu'on terminera, que moi, je ne vais pas terminer. C'est lui là. OK. Donc, j'ai tout plein de punch, de cercle et les standards, ça va toujours au quart de pouce qui vont faire une différence au niveau grandeur. Quand tu veux faire un petit rond avec un rebord, je vais vous le montrer après. J'ai pris celui-là, mais en tout cas, c'est correct. Ça nous donne un petit rond comme ça. Puis, si on prend celui qui va après, je vais le bon. celui qui va après, finalement, c'est celui-là que je vais vous montrer. Je vais vous montrer qu'il y a un bout, mais je ne voulais pas prendre de papier pour en gaspiller un. Quand on les assemble comme ça, la bordure est très, très large. Donc, je me suis commandé, c'est les seuls qu'ils font, c'est Dress My Craft. ils font le 5-8. Donc, avec le 3-4, ça va donner juste la petite bordure. Mais c'est vraiment, vous ne l'aurez pas dans le, ça c'est Hecto, vous ne l'aurez pas dans l'autre compagnie. Donc, si vous voulez vraiment avoir la petite bordure, je l'ai faite commander. Il y en a encore, je crois, le 5-8. Il y a une grandeur différente pour faire les petits ronds. Donc, lequel je me prends. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne exactement. Et là, je n'arrivais pas à aller où je voulais. Donc, on va me enlever un petit bout. ça devrait être bon. J'avais déjà fait le noir. Donc, vous allez voir, regardez, à ce moment-là, quand je vais faire mes attaches ici, on n'a vraiment que la petite bordure au lieu d'avoir une grande bordure, si je mets lui comme ça ici, on voit plus notre dessous. Je vais juste vous le montrer. Oui, c'est ça, puis ça a été long avant que je trouve une compagnie qui le faisait. Même les dailles infinies, on a jeté et les découpes. Souvent, c'est toujours comme au corps de pouce. Il n'y a pas les huitièmes. c'est comme pas on les... Ah, sold out. Ah, ben oui, je vais voir ça moi aussi. On va falloir en recommander. Mais je trouve ça plus pratique, moi, Anne, avec le punch qu'avec les dailles. Quand on fait un ac-bomb, c'est plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. De toute façon, les punchs sont plus pratiques aussi quand on veut faire un demi-cercle dans notre tapis comme ça ici. Mettons que je veux faire juste pour une insertion, j'ai mon demi-cercle au lieu d'avoir... Avec un daille, c'est compliqué, le papier ne rentre pas, c'est déjà dans la pochette. Exactement. Ça fait qu'ils sont vraiment pratiques les punchs pour ça, les ronds. Moi, c'est un indispensable. J'ai toutes les grandeurs possibles. Ça fait que c'est vraiment là... Ça fait partie de mes coups de cœur dans mes outils préférés, les punchs en rond. Moi, c'est mon prochain projet dans mon atelier de me faire une belle tablette de quatre pouces de profond le long du mur pour... Ben, pas juste une tablette, quelques tablettes pour mettre mes punchs, pour les avoir à la vue. Tout de suite, ils sont dans un panier et je trouve ça un peu tannant pour couiller pour mes punchs. Oui, moi, ils sont dans mon... Tu sais, mon meuble rotatif que vous aviez vu dans le dernier live. Mais c'est que mes ronds qui sont là. J'en ai toute une collection moi aussi, mais ils sont tous dans un bac. Puis là, je pense que j'ai jamais à m'en servir parce qu'ils sont rangés. Tu sais, je me dis moi aussi qu'il faudrait que je les mette à portée de vue. C'est exactement ça que moi, mon problème, c'est que j'oublie que j'ai les aies. Puis là, je fais un projet. Puis là, je tombe, je vais fouiller dans mon panier le lendemain pour un autre projet. Puis je dis, oh Dieu, tu vois, c'est ça, j'aurais eu besoin puis je l'avais. Parce que souvent, je me dis la même chose sur certaines... Vraiment, les choses qu'on tient rangées dans des boîtes, c'est les choses qu'on se sert vraiment à l'occasion qui sont identifiées, ça, ça va. Mais sinon, ayez votre matériel à la portée de main, sinon on oublie vraiment ce qu'on a. C'est incroyable. Parce que moi, dans mon cas, j'en oublie souvent. Merci. Merci beaucoup, Isabelle, pour tous les liens. Puis prends soin de toi. Isabelle était supposée d'être avec moi et Anne ce soir, mais elle ne se sentait pas bien à la mesure de migraine. Fait que c'est pour ça que mon projet, moi, il a été rapidement parce que je m'attendais qu'on utilise 20 minutes chacune. Mais c'est ça. Fait que... Mais c'est pas grave. Elle va se reposer puis revenir en forme, notre belle Isabelle. Exactement. Bon, bien, on va vous laisser le bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Puis Anne va finir son projet puis tu vas nous mettre des belles photos, Anne. Oui, je vais sûrement même faire un règle avec. Ah, good. Ça va pouvoir tout le montrer, là. Fait que il va y avoir une petite vidéo qui va suivre quand il va être terminé. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada